bonjour les amis mais j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je fais une vidéo pour vous parler un peu de la pleine lune qui arrive demain et je vais faire un peu le point avec vous sur cette pleine lune en fait c'est une pleine lune qui est rose et par contre elle promet d'être intense donc on va encore en prendre un petit peu bon écoutez on est dedans de toute façon on va pas en sortir tout de suite donc autant profiter donc en fait elle est surnommée pleine lune rose c'est pas par sa couleur mais c'est parce qu'elle coïncide vraiment avec l'arrivée du printemps et donc l'éclosion des fleurs de saison c'est plutôt poétique non vous ne trouvez pas bon mais ne vous réjouissez pas trop vite car en astrologie cette lune sera loin d'être toute rose donc je vais vous dire un petit peu ce qui va se passer alors en astrologie les lunes elles nous aident à éclairer certaines situations par contre celle-ci elle sera douloureusement révélatrice elle va nous mettre en lumière nos secrets les plus sombres et va faire remonter à la surface tous nos sentiments refoulés allez tac donc du coup ben le chaos est pour cause au moment de la pleine lune rose le cosmos sera rempli de planètes opposées qui entreront en collision donc c'est pour ça que nous aussi on va rentrer en collision mais à l'intérieur de notre corps alors nous sommes toujours dans la saison du bélier et cette lune du mois d'avril elle sera associée au signe de la balance et la raconte la rencontre entre ces deux signes et ça promet de belles choses par contre donc préparez vous à plonger au coeur des émotions enfouis au plus profond de vous la vérité va nous exploser en pleine figure et nous n'aurons pas d'autre choix que d'y faire face notre vulnérabilité et notre sensibilité seront d'autant plus accrue sous cette pleine lune ce sera un véritable voie et âge introspectif chargé de tourmentes mais qui s'avérera bénéfique et finalement positif il faut en passer par là donc on va le faire avec bienveillance avec acceptation et on va y arriver et du coup associé au signe de la balance cette lune en bélier sera favorisé pourra favoriser certains signes comme les versos ou les gémeaux mais les lions et les sagittaires ne seront pas en reste là ça tombe bien alors certes les effets de cette lune seront aussi désagréables et déroutants pour les signes d'eau mais nous pouvons utiliser cette énergie à notre avantage alors tous les signes du zodiac vont ressentir des effets de la lune de ce mois ci mais quatre seront particulièrement impactés comme les les gémeaux les versos les lions les sagittaires et les béliers voilà pour cette petite présentation de la lune de demain soir donc attaché vos ceintures préparez vous et puis accepté accepté de faire ce voyage avec cette pleine lune et puis de toute façon le meilleur est à venir donc en passant par là et bien on va sortir de tout ça encore plus grand encore plus gagnant encore plus encore plus beau voilà les amis et bien je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très très vite n'oubliez pas de partager de mettre un petit pouce c'est sympa quand même merci bye bye c'est parti